Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les spiécités belges les plus connues. Le fameux chou de Bruxelles, pas toujours aimé de tous, voici son histoire. Après la construction de la seconde enceinte de Bruxelles au XIVe siècle, la culture maraîchère se développa dans l'actuelle commune de Saint-Gilles. Extérieure à l'enceinte, ces cultures maraîchères prirent peu à peu une extension considérable, puisque toutes les terres arables furent progressivement transformées en surface de culture, notamment grâce à des travaux d'assèchement. Les maraîchers durent trouver des moyens d'augmenter leur rendement afin de faire face à la démographie galopante de Bruxelles. Il semble que ce soit vers le milieu du XVIe siècle que les Saint-Gillois créèrent une nouvelle hybride de choux qui se cultivaient verticalement, il occupait donc moins d'espace. Cette culture très rentable occupa rapidement de grands espaces, évalu au Saint-Gillois le surnom de Kulkapeur, ce qui veut dire coupeur de choux. Je ne pouvais faire cette vidéo sans vous parler de la fameuse frite belge, mais souvent la France revendique la création de la frite en France. Donc, je vais vous expliquer son histoire. La légende raconte souvent que les frites seraient nées sur le rivage de la Meuse. Lorsque le fleuve était gelé en hiver, les habitants faisaient frire des pommes de terre au lieu du poisson qui n'arrivaient plus à pêcher. Ce n'est peut-être qu'un mythe, mais il a souvent brandi pour défendre la belgitude des frites. Dans des pèses aux français, voilà pour la légende. Place à présent à l'enquête. Qui a inventé la frite ? Qui croire ? Car ici à Bruxelles, que l'on soit belge ou français, on revendique la paternité de la frite. La frite, c'est pourtant un symbole national belge. Elle est cuite deux fois et la Grèce est choisie minutieusement. Chez nous, affirmer que l'origine de la frite est française, c'est presque un sacrilège. Alors, pour savoir ce qu'il en est exactement, on remonte le temps. L'histoire commence notamment à l'époque de la Révolution française, sur le pont 9 à Paris. Il y avait à Paris des marchands de rue qui se promenaient avec des bassins de graisse bouillante. Ils y faisaient bouillir de la viande ou des légumes enrobés de la pâte. Et un beau jour, ils ont eu l'idée d'y mettre des rondelles de pommes de terre et de vendre cela aux passants. Mais il s'agissait de rondelles et pas de bâtonnets. Il faut aller en Belgique pour trouver la trace des frites en bâton. Cela se passe au 19e siècle dans les Kermesses. C'est un personnage, M. Fritz, qui était marchand forain. Il a vraiment popularisé la pomme de terre frite partout en Europe en passant dans chaque foire en Belgique. Avec ce qu'on pourrait considérer comme le premier frite-coque de Belgique. Il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, nous sommes un pays économiquement très dynamique. Politiquement, nous sommes un régime en avance sur ce qu'il se passe ailleurs. Ce qui crée des conditions dans lesquelles on peut inventer des choses plus vite qu'ailleurs. Comme la frite. La frite s'est améliorée au fil des années. La double cuisson est arrivée au début du 20e siècle. Toujours en Belgique. Tout a commencé sur les fêtes foraines. Les premières fritures fixes en Belgique, ce sont les forains qui les ont popularisées. Malgré cela, certains français ont quelques difficultés à affirmer que les frites belges sont meilleures. La praline belge. La praline est inventée et baptisée praline en 1912 par Jean Nehaus. Confiseur belge, le mot vient du terme horticole praliné. Entourer la racine d'une plante. Et non, du duc Plessis Pralins. La société Nehaus avait été fondée en 1857 par un autre Jean E. Nehaus d'origine suisse, grand-père du précédent, en association avec son beau-frère, qui était pharmacien. Il vendait à l'origine des confiseries pharmaceutiques, bonbons contre la toux, réglisses contre les maux d'estomac, etc. C'est un montage à base de chocolat. Il existe des pralines fourrées à la crème, à la crème beurre, à la guanache, à la pâte pralinée, à la liqueur, au café, avec des morceaux de fruits ou de fruits secs, au caramel, mais certaines ne sont faites que de chocolat ou par exemple de masse pain. Parmi les pralines les plus célèbres, on retrouve les manons, fourrées avec de la crème aromatisée, les guandajas et les truffes. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, les pralines sont souvent vendues dans des boîtes adaptées appelées balotins. La praline est parfois appelée bouchée de chocolat. Nous avons aussi beaucoup de marques de chocolat, comme Galère, Côte d'Or, Chef de Bruges, Leonidas et Jean Passe, ce qui fait de la Belgique aussi le pays du chocolat. La bière belge La Belgique n'a guère de vignes, connues et reconnues, les spécialités culinaires sont restreintes, mais la Belgique a ces bières qui sont reconnues sans aucun doute, comme les meilleures du monde. Voici quelques bières belges très connues. La Duvel, celle-ci est une bière d'Abbaye, il s'agit d'une bière blonde légèrement troublée. L'Orval, il s'agit encore une fois d'une bière trapiste, donc fabriquée par des moines. Il s'agit d'une bière brune, dont on apprécie sa relative légèreté. Une bière d'homme, mais pas que. La Jupylaire, bière blonde de fermentation basse, faite près de Liège. Elle est fortement appréciée de tous, surtout des fans de foot belge. Il existe encore des centaines, étant donné que la Belgique a plus de 200 brasseries dans tout le royaume. Il y a encore plein de spécialités en Belgique, mais pour vraiment les connaître, il faut venir en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada